Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papiers et de Rêves, je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une vue de Stockholm. Mon objectif pour cette aquarelle est d'apprendre à simplifier les formes car mon image d'inspiration est assez complexe et mon deuxième objectif est d'essayer de reproduire une ambiance plutôt que réellement ce que j'ai sur mon image d'inspiration. Et pour donner cette ambiance, j'ai limité ma palette à trois couleurs uniquement, le turquoise de Phtalo, le violet Outre-mer et l'or de Queen Acridone. Et à chaque fois que j'utilise une de ces trois couleurs, je la mélange avec une des deux autres couleurs pour essayer de lui donner un petit peu plus d'intérêt et de la salir un petit peu. Et donc par exemple lorsque j'ai peint mon ciel avec le turquoise de Phtalo, j'ai ajouté une pointe de violet Outre-mer pour lui donner cet air un tout petit peu plus grisâtre et bleuté que ce que la couleur aurait été pure. Cette première couche me permet de donner l'ambiance générale de mon image. J'utilise des couleurs qui ne sont pas forcément les couleurs de la réalité mais qui j'espère vont donner cette impression de magie que je voudrais rendre. Je place donc mes couleurs là où je souhaite qu'elles soient et je récupère même un petit peu d'or de Queen Acridone pour redonner du volume déjà à mes immeubles. Mon centre d'intérêt principal est donc cette forme jaune qui va représenter l'île de Rida Rollman mais sur mon image on voit aussi une autre île en arrière-plan qui est Söder Malm et je la représente donc avec des couleurs plus froides et beaucoup moins précisément que l'île de mon point focus. Je ne cherche pas ici à représenter les immeubles et les maisons qui se trouvent sur l'île mais plutôt une impression de masse et quelques ombres et lumières. Et de la même façon pour cette mer qui est en premier plan sur mon image, je ne cherche pas du tout à faire de détails, je donne juste une impression, un peu de texture et je m'arrête là. J'en profite pour faire la même chose pour le ciel, un petit nuage, juste une impression, un peu de texture pour donner plus d'intérêt et c'est tout. Je m'attaque maintenant donc à la partie la plus détaillée de mon image qui sera donc mon point focal. Je commence par ajouter quelques ombres sur mes bâtiments pour m'aider à différencier les bâtiments des uns des autres. Sur mon image de référence, les bâtiments se chevauchent énormément et on a du mal à les distinguer. Et donc cette étape m'aide à bien les distinguer pour pouvoir les peindre plus correctement. Pour la couleur de ces ombres, j'utilise l'or de Quinacridone mélangé avec une pointe de violet outre-mer pour qu'il soit un petit peu plus terne et donc plus sombre. Mon aquarelle étant relativement petite, j'essaye de ne pas faire trop de détails mais plutôt donner une impression générale et me focaliser sur la forme de mes bâtiments plutôt que les tout petits détails. Avant de peindre cette aquarelle, j'ai réalisé un croquis sur mon papier que j'ai suivi lors de ma première couche mais je sais que ma perspective est fausse, ce n'est pas mon fort mais ça n'est pas important dans ce cas là. J'essaye de peindre et de rendre ce que je vois et tant pis si mon angle n'est pas bon ou s'il y a un petit problème de perspective, ça n'est pas important. Je vais plutôt me focaliser sur les éléments reconnaissables de mon image qui sont donc le clocher que je suis en train de peindre en ce moment. Et voilà, je ne vais pas plus loin. J'ai passé beaucoup de temps sur ces bâtiments car je ne voulais pas aller trop vite. J'ai préféré faire plus de couches, peut-être plus que nécessaire plutôt que de mettre de la couleur foncée trop vite et le regretter après. J'ai d'ailleurs créé cette couleur foncée en mélangeant mes trois couleurs de base, le turquoise de phtalo, le violet outre-mer et l'or de quinacridone. J'utilise donc cette couleur foncée que je viens de créer pour peindre les toits de mes immeubles qui donneront un peu tout le caractère des bâtiments et de l'image. Et encore une fois, je ne fais pas dans la précision. Mes toits sont juste des traits de pinceau et ça va m'aider à gommer toutes ces petites erreurs de perspective que j'ai pu faire dans mon dessin à la base. Mon but pour cette aquarelle n'est pas du tout de faire une aquarelle de exactement ce que je vois, une représentation exacte de la réalité. Je préfère plutôt donner une impression du moment comme je l'ai vécu lorsque j'ai pris la photo. Et maintenant je vais ajouter un peu plus de définition dans les différents bâtiments. Pour ça, je vais rajouter quelques couches de dors de quinacridone en densité différente selon les bâtiments pour m'aider à les faire ressortir. Et pour avoir le plus d'unités possible dans mon image, je vais ajouter quelques touches de dors de quinacridone un peu sur la partie droite de mon image, donc dans l'île de Sudermalm et un petit peu aussi en dessous dans l'eau pour essayer de lier tous les éléments les uns aux autres. Et comme on retrouve déjà le turquoise de phtalo et le violet outre-mer dans la couleur de mes toits, on retrouve toutes les couleurs à peu près dans toutes les parties de mon image. Passons maintenant aux matériels utilisés. J'ai donc utilisé mon escoda versatile numéro 12 et mon escoda versatile numéro 6. Pour les couleurs, j'ai donc utilisé du turquoise de phtalo, du violet outre-mer et de l'or de quinacridone. J'ai essayé de limiter au plus le matériel utilisé pour pouvoir me concentrer au maximum sur mon image. Et concernant le papier, j'ai donc utilisé du papier Arche en grain fin. J'ajoute maintenant les derniers détails de mon image, quelques idées de bâtiments sur l'île à droite, un petit peu plus de relief sur les toits. Je vais aussi ajouter à une assise un peu plus présente pour délimiter l'eau et les bâtiments. Ce sont un ensemble de petits détails qui n'ont peut-être pas beaucoup d'importance, mais qui vont apporter une cohésion à l'ensemble. Je vais aussi ajouter quelques fins clochers derrière mes bâtiments pour donner l'impression qu'il y a plus de choses encore derrière ces bâtiments. Et cette aquarelle est à présent terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et abonnez-vous. À bientôt.